La vie et la triste fin de Jean Ferrat. Chanteur français, connu pour ses chansons à texte poétique et engagé, il est apprécié d'un large public et considéré, à l'instar de Ferré, Brassens et Brel, comme l'un des grands acteurs de la chanson française. Nuit et brouillard, aimé à perdre la raison, ma France, c'est beau la vie, la montagne. Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Ténabaume, est un écrivain parolier, musicien compositeur et chanteur interprète français, né le 26 décembre 1930 à Vaucresson. Dernier de quatre enfants d'une famille modeste qui s'installe à Versailles en 1935. Il poursuit ses études au collège Jules Ferry, où il rencontre son ami d'enfance, François Chabé. Son père est joaillier et sa mère floriste. Durant la guerre, son père, qui est juif, est déporté par les nazis et meurt à Auschwitz. Jean Ferrat a 11 ans quand il perd son père. Il est alors caché par des militants communistes. À 15 ans, il doit donc quitter le lycée pour travailler afin d'aider financièrement sa famille. Il commence en même temps des études de chimie et devient être chimiste jusqu'en 1954. Attiré par la musique et le théâtre, il entre dans une troupe de comédiens au début des années 1950, compose quelques chansons et joue de la guitare dans un orchestre de jazz. Il passe sans grand succès quelques auditions, fait des passages au cabaret sous le nom de Jean Laroche et ne se décourageant pas, décide de se consacrer exclusivement à la musique. Le jeune guitariste prend ensuite pour pseudonyme Franck Noël, avant d'opter pour Jean Ferrat. En 1956, il met en musique Les yeux d'Elsa, poème de Louis Aragon dont il est un admirateur. C'est André Clavaud, alors en vogue, qui interprète la chanson et apporte à Jean Ferrat un peu de notoriété. Il se produit alors au cabaret parisien La colombe de Michel Vallette, en première partie de Guy Béard. En 1958, il sort chez Vogue son premier 45 tours, mais n'en rencontre guère de succès. Une jeune chanteuse, Christine Sèvres, reprend quelques-unes de ses chansons. Il l'épousera en 1961. C'est la rencontre, en 1959, de Gérard Meys, qui deviendra son éditeur et son ami, qui relance sa carrière, il signe chez Descartes et l'année suivante sort son second 45 tours avec la chanson Mamome, qui est son premier succès et passe sur toutes les radios. En 1966, le succès étant venu pour Ferrat, Vogue rééditera ce 45 tours sous le label Pop, label à bon marché destiné à la grande distribution de l'époque, comme prise unique. Sa rencontre avec Alain Goragué, qui signera ses premiers arrangements sous le pseudonyme de Milton Lewis, sera par ailleurs décisive. Ce dernier deviendra ensuite l'arrangeur attitré des chansons de Jean Ferrat. Son premier 33 tours sort en 1961 et reçoit le prix de la SACEM. Il entame alors une longue carrière, émaillée de difficultés avec la censure. En effet, Jean Ferrat a toujours été un chanteur engagé. Il écrira ses textes ou mettra en musique ceux de ses amis poètes. Henri Gougo, Georges Coulonge ou Guy Thomas. En 1962, il fait la connaissance d'Isabelle Aubray. Un véritable coup de foudre amical a lieu entre les deux artistes. Ferrat lui écrit « Deux enfants au soleil », un des titres majeurs de la chanteuse, et lui propose une première partie de la tournée qu'il démarre alors. Il compose une chanson sur des paroles écrites par Philippe Poletto, qu'il publie en 1970 et qui sera ensuite interprétée aussi par Isabelle Aubray, « Tout ce que j'aime ». Il a aussi composé une chanson sur des paroles de Michel Sanlis pour Jacques Boyer et Jean-Louis Stein au début des années 1960 et qui sera dans les années 1970 réécrite partiellement et interprétée par Daniel Guichard, « Mon vieux ». Jean Ferrat, habité dans la commune d'Entrecq-sur-Volane en Ardèche, qui lui inspirera d'ailleurs la chanson « La montagne ». Il était marié à Christine Sèvres, décédé en 1981 à l'âge de 50 ans. Ils ont chanté en duo la chanson « La matinée ». Jean Ferrat meurt le 13 mars 2010, des suites d'un cancer à l'hôpital d'Aubenas, où il avait été admis quelques jours auparavant. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean Ferrat. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.